Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez, chaque semaine, on a rendez-vous avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Bonjour mon cher Alexandre et bonjour à tous. Merci Paul. La semaine dernière, on a parlé de justement se découvrir et puis on a vu les différents paliers, 5 paliers. Et on a parlé beaucoup aussi de ces pensées. Et ça tombe bien cette semaine, c'est comment changer ces pensées. Alors des pensées, on en a plein, 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 plein. On en a des bonnes, on en a des moins bonnes. Et puis il y en a qui nous polluent franchement la vie. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Alors, c'est un vaste domaine. Les pensées, je crois que la première chose, c'est de prendre conscience justement de ce fil de pensée. Parce qu'il y a des tas de moments où en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de penser. Et donc pour moi, c'est la pensée, à travers quoi elle se révèle ? Elle se révèle bien sûr à travers un discours intérieur que je peux entendre. Parfois je me dis des choses. Elle se révèle par des images auxquelles je pense. Par exemple, je me revois dans certaines situations ou j'imagine certaines situations. Elle se révèle par évidemment des représentations sensorielles. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même très lié à nos pensées. C'est-à-dire que je m'imagine heureux ou pas bien. Enfin, voilà, c'est très lié. Mais le point important, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans sa tête, c'est prendre conscience de ce qui se passe, de ces discours et notamment des images qu'on entretient, des représentations qu'on entretient. Après, dans le monde de ces pensées, si j'avais trois priorités peut-être à proposer à ceux qui nous écoutent, la première, c'est d'être attentif au vocabulaire qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en permanence, je me dis des choses, je pense à des choses. Et que ce soit avec moi-même ou quand je suis en communication avec d'autres personnes, est-ce que les mots, M.O.T, que j'utilise sont finalement bons et sont en correspondant avec ce que je veux vivre ? Par exemple, le fait de dire, je suis fatigué, j'en peux plus. Ça a l'air de rien, mais quand je dis, je suis fatigué, j'en peux plus, même moi qui suis en bonne énergie maintenant, mon corps descend en fait. Pourquoi ? Parce que l'impact des mots est immédiat au niveau du système nerveux. C'est-à-dire qu'il y a des ancrages, en quelque sorte, des associations que nous avons faites avec les mots et qui sont très puissants. Alors évidemment, je peux éprouver de la fatigue, mais ce n'est pas la même chose que de dire, waouh, je sens que j'ai besoin de retrouver un peu d'énergie là. Oui, c'est ça. C'est un côté beaucoup plus positif. Et là, automatiquement, mon curseur remonte. Pourquoi ? Parce que mon système nerveux réagit de façon différente. Donc, la pensée, c'est très important, j'ai envie de dire, la première chose, c'est d'analyser le vocabulaire que j'utilise régulièrement. Ce vocabulaire, il peut comprendre, bien sûr, mes émotions, comment je décris mes émotions et à quelles émotions je fais référence, quand je parle de ce que je vis, de ce que je dis. Et il concerne aussi la manière dont je décris les choses autour de moi. On parlait d'orientation-solution dans les vidéos précédentes. C'est quel vocabulaire j'utilise pour dire ce à quoi j'aspire ? Est-ce que je suis plutôt dans le fait d'exprimer verbalement des choses que je ne veux pas ou au contraire que je veux ? Est-ce que je suis plutôt orienté sur des problèmes ou sur des solutions avec moi-même, avec les autres, avec mes enfants, mon entourage ? Et d'être de plus en plus en attention, en fait, avec ces mots qui ont l'air de rien mais qui sont porteurs. La deuxième chose, peut-être toujours avec le vocabulaire, je reste dans le vocabulaire pour l'instant, c'est peut-être d'être sur un vocabulaire qui est plus sensoriel. Par exemple, ça n'a l'air de rien, mais dire à quelqu'un « comment ça va ? » et dire « tiens, qu'est-ce que tu ressens toi aujourd'hui ? » Ce n'est pas la même chose. De lui dire par exemple « mais qu'est-ce que tu penses de ça ? » ou « quelles sont tes impressions toi à travers ça ? » Ah d'accord, on se l'approprie beaucoup plus. Oui, on se l'approprie beaucoup plus. C'est-à-dire d'avoir un vocabulaire qui est beaucoup plus orienté sur du sensoriel. Simplement parce que, par exemple, prenons un manager qui parle à son équipe qui a peu de temps. Ce n'est pas la même chose quand elle lui dit « qu'est-ce que vous pensez de ce dossier ? » et « quel ressenti vous avez-vous par rapport aux informations que vous avez lues dans ce dossier ? » On se l'approprie beaucoup plus. Ah oui, clairement. Voilà, on se l'approprie beaucoup plus et du coup, il y a un phénomène aussi de considération qui est plus fort. Par exemple, quand je dis à un enfant « mais pourquoi tu dis ça ? » et quand je lui dis « mais qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça ? » Vous voyez la séquence orientée sur la prise en compte de la personne. Paul, on a été juste un petit peu coupé et tu parlais justement du ressenti des mots et c'était vraiment excessivement important comment est-ce qu'on le présentait en fait. Oui, donc dans le cadre du vocabulaire que je vais utiliser, c'est d'enrichir mon vocabulaire de mots qui sont en lien avec le canal du ressenti. On a le canal du visuel, on a le canal de l'auditif et on a le canal du ressenti. Le ressenti, c'est de mettre des mots qui, quand moi je m'exprime ou quand j'interroge des personnes, d'être plus orienté sur le ressenti. Et là, on va voir aussi que c'est une dimension qui va être très importante pour enrichir à travers nos pensées, bien sûr, nos relations, parce que c'est quand même le but de cela. Donc ça, c'était pour le premier point important, ce vocabulaire orienté sur du positif et orienté plutôt sur du ressenti. La deuxième chose, et ça va compléter la première, c'est l'entraînement dans mes pensées à me réorienter sur des solutions. Alors j'en ai un petit peu parlé, mais je vais l'approfondir. C'est-à-dire que quand je suis pris dans une difficulté, quelle qu'elle soit, la tendance première, c'est de mettre le focus sur le problème. C'est-à-dire que mon système nerveux, il est habitué, au fond, à m'alerter sur les problèmes, à m'alerter sur les difficultés, à m'alerter sur les éventuels dangers. C'est-à-dire que si, par exemple, je me promène un dimanche après-midi en forêt et que j'entends du bruit, une branche qui casse, quoi que ce soit, je dis, tiens, il doit y avoir un animal ou un truc comme ça. Et limite même, je suis presque curieux d'aller voir. Si par contre, je suis seul à 3 heures du matin que je traverse cette forêt et que j'entends le même bruit, je ne vais pas du tout avoir la même analyse. Pourquoi ? Parce que mon système nerveux, lui, il va tout de suite sentir le danger éventuel. Et comme il va évidemment anticiper le danger, mes pensées vont aller vers le danger potentiel. Si par exemple, je ne suis pas très à l'aise dans une manifestation, j'arrive, je ne sais pas moi, sur une conférence, un congrès ou quoi que ce soit, une réunion ou une soirée, tout simplement, je connais peu de personnes, je ne suis pas très rassuré, eh bien, je vais commencer à regarder les gens comme ça, un petit peu la tête, le menton un peu bas comme ça, toujours en me demandant qu'est-ce que les gens sont en train de penser de moi. D'accord ? Et là, mon système nerveux, il va s'orienter le plus souvent sur les dangers, sur les interprétations possibles de jugements, de critiques que les autres pourraient avoir à mon égard. Par exemple, quelqu'un qui est insécurisé, si vous le faites parler en public, il va avoir tendance à se baisser comme ça et à se mettre en situation un peu de danger. Il va dire, oh là là, qu'est-ce que les gens sont en train de penser de moi ? Et c'est là où il est très important d'entraîner son cerveau, et c'est tout l'objet de cette deuxième partie après le vocabulaire, c'est d'entraîner son cerveau à se remettre sur l'objectif. C'est quoi l'objectif ? C'est quoi ce que je veux ? Je viens de rater mon train, ok, ça a des conséquences, je vais perdre mon avion, 15 jours de vacances qui partent en l'air, ok. C'est quoi l'objectif maintenant ? En combien de temps je vais pouvoir réorienter mon attention sur une solution ? Voilà, ça c'est un entraînement. Donc je dirais que dans la gestion de la pensée, c'est vraiment une chose qui m'a énormément aidé. Toujours ce mode solution en fait. Repasser en mode solution en termes de processus de pensée. La troisième chose dans mes pensées, qui m'a beaucoup aidé, notamment dans les moments difficiles, c'est d'être connecté à un avenir qui me ressource. On dit souvent que l'espoir fait vivre, en tout cas il permet de passer ou de traverser des situations difficiles. C'est un peu comme quand on est en montagne, ça commence à être difficile, je suis fatigué, j'en peux plus, mais quand tout d'un coup je vois le refuge qui est là-haut, même s'il neige beaucoup, ça me redonne un élan de force et d'énergie. J'ai envie de dire que dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'habitue, c'est un troisième réflexe pour moi très important dans les processus de pensée, c'est de réorienter mon attention sur un avenir plaisant, un avenir qui me porte. Je suis dans une journée un peu difficile, je repense que ce soir je vais pouvoir vivre de bon, quand je vais retrouver ma famille ou avec mes collaborateurs, ou après à la fin de la semaine ou ce week-end en vacances. Bref, c'est savoir se reconnecter à un avenir qui m'anime. Et si en plus de ça j'ai des rêves, si je poursuis des ambitions qui sont fortes, c'est d'autant plus important et intéressant parce que ça va vraiment m'aider à conditionner mes moments difficiles autrement. Voilà, donc trois choses très importantes. La première c'est le vocabulaire, la deuxième c'est l'orientation de mes pensées sur des solutions et la troisième c'est de m'entraîner à mettre le focus sur des choses qui sont positives à l'égard de l'avenir. Voilà un petit peu en termes de processus de pensée ce qui me semblerait le plus important. Oui, ça c'est un travail au quotidien, on s'entend bien. Oui, alors après si on a un peu de temps encore, Oui, 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 on a du temps, on a encore cinq minutes là. On a encore un petit peu de temps. J'ai envie de dire après pour moi il y a un niveau 2. Oui. Il y a un niveau 2 dans les processus de pensée qui est très intéressant mais qui demande du coup un petit peu plus d'attention. Mais je vais vous proposer d'exclarementer ça. Dans mes pensées, il y a ce qui est dans ma tête. Par exemple je repense à ce que j'ai mangé ce matin, je repense à ce que je vais dire demain à mes amis ou à ce que je vais faire ce soir avec mes amis, etc. Et puis il y a l'environnement immédiat. Je peux être exactement en contact avec toi dans le cadre de cette émission, des gens qui nous écoutent. Et là, d'être complètement présent à ce qui se passe. Je peux être présent à ce qui se passe dans ma tête en lien avec le passé ou le futur. Ça c'est mes pensées. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une troisième voie qui m'a énormément aidé en termes de processus de pensée. C'est faire la différence entre ce à quoi j'accède tous les jours et la manière dont mon système nerveux va réagir à ces choses. Je prends un exemple. Je suis quelqu'un qui adore la mousse au chocolat. D'accord. Donc quand j'arrive dans un restaurant, surtout si on voit ça, waouh ! Et il y a une chose que j'ai appris à faire, parce que je sais que j'aime beaucoup le chocolat, c'est juste d'écouter. Et là, ça demande beaucoup plus d'attention et de précision. C'est-à-dire que je vais regarder le chocolat et je vais me dire qu'est-ce que j'observe dans la finesse de ce que je vois et qu'est-ce que je vois ? Par exemple, des petites bulles, des petits bouts de chocolat, du côté marron, etc. Je vais aller vraiment dans les détails. Et deuxième question, qu'est-ce que ça suscite comme désir chez moi ? C'est-à-dire d'apprendre à identifier la différence qu'il y a entre le stimuli et la réponse. Par exemple, j'ai envie de fumer, et je me dis, tiens, qu'est-ce qui déclenche chez moi ce désir de fumer ? Donc ça, c'est l'élément externe. Et qu'est-ce que ça entraîne comme ressenti interne ? Tu me suis ? Oui, oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'aide dans ma présence à me sortir de mes automatismes. Qu'est-ce que je suis en train d'observer maintenant de bon ou de moins bon ? Et qu'est-ce que ça suscite intérieurement ? Par exemple, j'ai peur de l'avion. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'observe dans cette peur de l'avion ? Qu'est-ce que je suis en train de me représenter ? Et qu'est-ce que ça engendre comme sentiment ? Au fond, que faut-il qu'il se produise dans mes pensées, dans mes représentations pour que j'aie ce sentiment-là ? Et d'apprendre aux gens à dissocier les deux. Ça, ça demande beaucoup d'attention. Oui, ça demande beaucoup d'attention, oui, tout à fait. Mais ça ouvre un champ incroyable de possibilités. J'ai peur d'une souris, réflexe, mon système nerveux, il voit la souris, il a peur. C'est ça. L'autre soir, j'étais dans une salle de formation, puis il y a une souris qui passe. Moi, je trouve ça super mignon, une petite souris qui passe. Et je suis surpris par une personne qui était dans la salle, il y avait une trentaine de personnes, et une personne qui était même au fond, donc qui était à plus de 10 mètres de la souris. Et elle a hurlé, quoi. Moi, j'ai cru qu'il lui était arrivé un truc. Je ne pourrais pas penser dans ma tête que c'était la souris. Et elle me dit je ne supporte pas les souris. Mais on voit bien qu'il y a un arc réflexe très fort entre la représentation qu'elle a de cette petite souris qui était fort mignonne d'ailleurs, et cette espèce de peur qui... Et là, c'est intéressant de voir qu'on est dans un arc réflexe. Et notre vie, notre quotidien est toujours dans cet arc réflexe. Je vois un feu, je vois un feu et automatiquement, et heureusement, parce que ça m'aide tous les jours, eh bien, je sais quoi faire, il faut que je freine, je rétrograde, au contraire, il passe au vert, je n'ai plus besoin de faire attention pour me remettre en route. Et dans ces automatismes, c'est intéressant de repérer, alors quand ils sont positifs, qui me génèrent, au contraire, c'est parce que je vois le feu vert, bon, je ne vais pas me poser des questions, mais quand je vis un truc qui ne me plaît pas, que ce soit, voilà, un truc qui me fait un peu réagir, c'est intéressant pour moi, dans mon mode de pensée, et là, je suis vraiment dans l'axe, je vais finement dans les choses, de faire la différence entre quel est l'élément qui déclenche chez moi ce ressenti, donc de dissocier ce que j'appelle le stimuli et la différence. Et quand je dissocie les deux, vous allez voir, alors ça ferait l'objet après d'un travail un peu plus approfondi, mais je peux ouvrir un changement différent, c'est-à-dire je peux me dire, tiens, quand je vois ça, effectivement, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens en particulier ? Ah, je me sens que pour ressentir ça, il faut que je vois ça. Et comment, et après la phase suivante, ce serait de l'interpréter différemment. Si je reprends le cas de la mousse au chocolat, moi, il suffit simplement que je regarde ces petites bulles et que je leur donne une autre interprétation, un autre sens. Par exemple, tiens, j'imagine qu'il y a des produits chimiques qui ont fait ça, et là, automatiquement, ma réaction interne est différente. Et du coup, je vais changer mon rapport, c'est-à-dire je vais changer mon arc réflexe avec la chose, vous comprenez ? Voilà, donc ça, c'est encore une autre modalité de la gestion de la pensée, notamment dans l'utilisation du cerveau droit. Bon, c'est un domaine qui me passionne puisque, comme tu le sais, je suis passionné par la PNL, le développement humain à travers ça. Et donc, ces processus cognitifs qui permettent du coup de gagner de l'autonomie dans nos émotions, dans nos relations et dans plein de choses. Voilà, mais si j'avais à donner comme ça un truc, une quatrième chose dans la gestion de la pensée, après le vocabulaire, après l'orientation solution et la connexion à des choses qui sont positives, eh bien, c'est de prendre conscience dans la finesse de ce que je vis chaque jour, de la différence qu'il y a entre le stimuli et la réaction. Ouais, c'est excellent. Il nous reste plus de temps donc du coup, on va être obligé d'arrêter là mais je trouve que cette partie-là est très, très intéressante. Enfin, tout était intéressant mais celle-là est particulièrement intéressante parce que ça fait prendre conscience énormément des choses et comme tu dis, ces arcs réflexes et le travail, même si on a encore ces réflexes, c'est après coup de dire, ok, qu'est-ce qui a été le déclencheur et ça, Bien dissocier les deux. Bien dissocier et c'est excessivement puissant. Merci beaucoup, Paul, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. La prochaine émission, ça va être comment se revaloriser au quotidien. Ah, ça c'est un sujet qui me passionne. Voilà, justement, ça va être quelque chose de très intéressant. Allez, sans plus attendre, on va passer à l'autre émission bientôt. Profitez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada